Hier, Johnny Hallyday était notre invité dans System 6, c'est parmi les grandes révélations qu'il nous a faites. D'abord, il nous a parlé de son clip qu'il allait bientôt partir tourner en Afrique, un clip dans lequel il y aurait Carmel, Carmel la chanteuse de Sally, qui chante également avec lui, puisque ce sera donc son prochain titre en 45 tours et en clip. Et puis par ailleurs, il a dit que si effectivement, dans son dernier album, « Je t'attends » était une chanson qui ressemblait complètement à Goldman, il trouvait que pour toutes les autres chansons, pour tous les autres titres de cet album, Goldman avait vraiment travaillé façon à l'idée, avait vraiment façonné ses morceaux sur le profil à l'idée. Et bien tout de suite, justement, on va regarder « Je t'attends », la chanson de l'album qui ressemble le plus à Goldman. « Je t'attends », « Je t'attends », « Je t'attends », « Je t'attends ». Ainsi, il avait tourné dans « Les Diaboliques » de Clouseau en 1954, dans « Le dossier 1413 » de Alfred Rod et dans « Les Parisiennes » de Michel Boiseron. En 1963, c'était « D'où viens-tu Johnny » de Noël Howard, « Chercher l'idol » en 1964 de Michel Boiseron, « À tout cassé » de John Berry, c'était en 1967. En 68, c'était « Les Poneytes » de Joël Lemoyne, en 1969, c'était « 5 plus 1 » de Guy Jobb, en 1970, c'était « Le spécialiste » de Sergio Corbucci et « Point de chute » de Robert Hossène. Et enfin, en 1972, « J'ai tout donné » de François Rechenbach, « Johnny Days », « L'aventure, c'est l'aventure » de Lelouch. Et puis plus récemment, en 1977, « L'animal » de Zidi, 5 ans d'interruption entre 1972 et 1977. Et en 1981, « Le jour se lève et les conneries commencent » de Claude Mulot. Voilà pour la filmographie de Johnny Hallyday. Tout de suite, d'ailleurs, on va regarder un autre clip de Hallyday. J'espère que vous l'avez vu hier, quand il est venu dans Système 6. On va regarder « Mon Amérique à moi ». Moi, je crois que je vais garder mon jugement parce que je trouve que c'est un film un peu trop violent à mon goût. Ouais ? Voilà. C'est pas terriblement violent, quand même. Il y a pas mal de sang. Moi, je suis pas très fine comme ça. Ouais, mais je crois qu'il faut prendre ça un peu comme une BD. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé hier, bien, hier, vous l'avez vu, Johnny était là. On était tous les deux très décontract. On s'était déjà rencontrés, d'ailleurs, à une ou deux reprises comme ça. Mais parmi les choses qu'il a dit hier, Johnny, et ça tombe bien par rapport à la vidéo qu'on a vue juste avant, « Mon Petit Lou », il nous a dit, je sais pas si... T'as regardé l'émission hier ? Bien sûr. Ouais. Il a dit qu'il allait bientôt, c'est pour tous ceux qui n'ont pas pu voir l'émission hier, que bientôt, il allait nous faire un bercy, et que ce bercy-là, ce sera au mois de septembre, et qu'il essaierait d'être plus rock'n'roll, avec un peu moins un gros big band, mais plutôt six ou sept musiciens avec lui, pour faire vraiment rock, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, je pense que c'est bien, parce qu'effectivement, la dernière fois au Zénith, il y avait beaucoup de big band, comme tu dis. Ouais, big band, c'est les grands orchestres, dans la tradition des grands orchestres de jazz. Et toi, Johnny Hallyday, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qui te marque chez lui ? Tout. Tout ? Tout, il est super. Tu craques sur Johnny Hallyday ? Non, je craque pas, mais j'aime bien. Tu l'aimes bien, ok. Et bien alors, si je te dis que maintenant, on va regarder la caisse ? Oui, ben ça, c'est très bien. Ben ouais, c'est bien, non ? Oui, c'est super. Une vidéo de Johnny Hallyday, La Caisse, c'est parti. Johnny Hallyday, La Caisse, une vidéo qui n'est pas toute, 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 toute récente. On a été rechercher de bonnes vieilles vidéos de Hallyday pour faire plaisir aux fans, évidemment. Allô, 4609-9466, j'écoute. Bonjour. Alors, d'abord, il y a quelqu'un qui est en ligne en attente, mais je voudrais savoir si vous, vous êtes des grands fans de Hallyday, si vous avez envie de raconter Hallyday tel que vous, vous l'avez vu, si vous êtes des vrais fans, il y aura un plateau juste après le prochain clip d'Hallyday et là, on donnera la parole à l'un d'entre vous. Alors, 4609-9466, vous n'hésitez pas à appeler. Tout de suite, on a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Stéphanie. Stéphanie, t'as quel âge ? 11 ans. 11 ans. Alors, quelle est la question que tu voulais poser ? Ben, je voudrais poser, à quel âge tu as commencé le rôle de ta profession ? Le rôle de ma profession, mais c'est pas du tout à propos du film. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du film ? Enfin, des extraits du film qu'on t'a montré, des extraits de Terminus. Ben, que c'était bien. C'était bien ? Ouais. Y'a pas quelque chose qui t'a particulièrement plu ou particulièrement déplu ? Oui. Ouais ? Oui, c'était quand il s'est battu avec sa main de fer. Ouais. Ben, lui, il a une main de fer, Johnny Hallyday, puisqu'il est manchot dans le film, puisqu'il s'était élevé en protestation contre des enfants qui étaient frappés par les mercenaires et donc, en punition, on lui avait coupé la main. Oui. Et toi, qu'est-ce qui te plaisait pas là-dedans ? Le fait qu'ils se battent ou... ? Euh, non, mais il y avait un peu de sang. Il y avait du sang, ça t'a fait peur, quoi. Bon. Et Johnny Hallyday, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oh, il est classe. Il est classe ? C'est un grand mot, ça. Tes parents, ils aiment bien Johnny ? Oh, ouais. C'est des gens qu'au quel âge, tes parents ? Ma mère, 32 ans, et mon père, 31. Bon, alors, pour répondre à ta question, puisque t'en posais une, c'est très simple. J'ai fait une école de journalisme, et puis, juste après le bac, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivée à TE6. Ah, on a un autre appel, me dit-on, 4609-914-66. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Jacqueline. Oui, Jacqueline. Je suis un peu... J'ai un peu le trac. Un peu le trac de passer à l'antenne. T'as quel âge ? Oui, j'ai quel âge ? Je suis une ancienne fan. J'ai 37 ans. D'accord, et ça fait donc longtemps que t'es fan de Hallyday ? Oui, depuis que je l'ai vue quand j'étais petite, quoi. Ouais, ok. Quand j'avais 14 ans, 14 ans. Parce que Hallyday est quand même une des stars en France qui polarise autour de lui tout un tas de fans qui sont des fans fidèles. Et je crois que c'est lui qui a le plus de vrais fans. Alors, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui soit, comme on en a eu hier, on a eu hier une ou deux vrais fans qui ont posé des questions à Johnny. Alors, pour toi, Johnny Hallyday, qui est-ce ? C'est quoi ? Ah ben, pour moi, Johnny, je l'ai suivi tout le temps. Bon, je suis mariée, j'ai deux enfants, mais pour moi, Johnny, c'est Johnny. C'est... je sais pas, c'est mon idole. Faut pas y toucher. Faut pas y toucher. Ton mari ressemble à Johnny Hallyday ? Mon mari est au courant. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il est du même signe, quand même. Ah bon, et qu'est-ce qu'il en pense, ton mari ? Ah, t'as quand même trouvé un lien entre Johnny Hallyday et ton mari. C'est pour ça que je lui dis souvent au mari, j'aime Johnny autant que toi, parce que vous êtes du même signe. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il en pense, ton mari, d'avoir à partager ton amour avec Johnny Hallyday ? Ben, ça a pas l'air de le contrarier. Quand il y a des gars-là, ils m'emmènent, on va tous les deux. Il aime les vidéos, il aime les films de Johnny. On va ensemble au cinéma voir Johnny quand il y a un film, le petit film qu'il y a. Là, on attend Terminus. Terminus, avec impatience. T'appelles d'où ? Je suis au travail, là. T'es dans la région parisienne ? Oui, je suis dans l'Essonne. D'accord. Donc, le film, tu pourras le voir à partir de demain. Oui, je vais pas manquer d'y aller. Alors, juste un petit truc. Ton mari, il avait déjà la passion de Johnny Hallyday avant de te connaître ? Non, non, pas du tout. C'est toi qui lui a communiqué cette passion ? C'est moi qui lui ai communiqué et à mes enfants aussi. Parce que, bon, ma fille a 14 ans, mais elle préfère d'autres chanteurs, mais bien sûr, plus jeunes. Mais Johnny, il déteste pas. Ils aiment bien et ils regardent avec moi. Et dès qu'il y a une émission à la télé pour Johnny, en ce moment, je suis très, très gâtée avec TV6. Surtout parce que tous les soirs, je le vois. Oui. C'est formidable. Je vous remercie parce que, vraiment, c'est bien de nous montrer Johnny, ses clips vidéo, tout ça. C'est super, quoi. J'en prends vraiment plein en ce moment. Je suis émerveillée parce que ça me plaît énormément. Il n'y a que du Johnny et c'est super. De toute façon, c'est normal. Johnny est une grande, grande star française. C'est normal qu'on passe ses clips. Alors, justement, je vais te demander toi-même de commenter un clip qu'on va regarder maintenant, qui est le chanteur abandonné. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, ça, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Qu'est-ce que t'aurais à en dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le chanteur abandonné, je pense que c'était peut-être Johnny à une époque. Oui ? À une époque. Moi, je le ressens comme ça. À quelle époque, selon toi ? Ça, euh... Aux alentours de 76, 77 ? Peut-être, oui. Il y a eu une époque où Johnny a été un peu abandonné, je pense, au point de vue chanson, quoi. Peut-être que... Mais il n'a pas été abandonné par ses fans, je veux dire, toi... Non, non, pas du tout. Toi, tu étais toujours là. Est-ce que t'es membre d'un fan club ? Eh bien, non, non. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper durant ma jeunesse, je dirais. Je ne suis pas très vieille, mais pour moi, quand je me suis mariée et que j'ai eu des enfants, pour moi, il y avait que la vie de famille qui comptait, j'aimais Johnny, mais je ne l'exprimais pas. Je gardais ça pour moi. C'était mon jardin secret. Est-ce que t'as tous les disques de Johnny Hallyday ? Non, parce que quand j'étais jeune, je n'avais pas les moyens d'acheter les disques. Et les vieux disques, je ne les ai pas. Et il n'y a que depuis quelques années, là, que j'ai les disques, parce que j'ai les moyens d'acheter les disques. Et lesquels il te manque ? Les premiers disques. Les premiers disques qui existent d'ailleurs en compilation. Tu peux les retrouver sur des compilations. Je les rachète d'ailleurs. Voilà. Voilà, c'est ça. Je les ai comme ça. Mais je n'ai pas l'original de l'époque. Et toi, ça ne te dirait pas comme ça de participer à un fan club Johnny Hallyday ? Si. Moi, mon rêve, c'est de voir Johnny à côté de moi, en face de moi. Tu lui as déjà écrit ? Non, non. Je n'ai jamais osé faire tout ça. J'écris et puis je mets la lettre en panier. Tu peux sans hésiter écrire, puisque hier, il l'a dit, il répond pratiquement à tout son courrier. Enfin, il essaye. Il y a des gens qui travaillent avec lui pour lui faciliter la tâche. Mais après avoir eu les résumés des lettres, c'est pratiquement toujours lui qui répond. Et puis, là, j'ai hâte de voir son spectacle à Versy. Et mon rêve aussi, c'est d'avoir une place devant le premier rang, mais je n'arrive jamais à la voir. Et alors, la dernière fois à son spectacle, j'ai raté presque tout le spectacle, parce que je suis tellement petite. Quand tout le monde se met debout sur les chaises, je ne vois plus rien. Alors, j'étais vraiment déçue. Eh bien, il faut être un peu indiscipliné dans ce cas-là et courir le long des rangées pour aller se mettre au premier rang. Mais c'est impossible. On ne peut pas passer. C'est impossible. Il faut se débrouiller avec le service d'or. Eh bien, écoute, merci pour ton appel. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est super. Eh bien, et puis, on va regarder tout de suite le chanteur abandonné, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, qui était notre invité hier dans System C. J'en profite. Donc, après vous avoir dit que demain, c'est Anconina et Boujna qui viennent sur le plateau, je sens que ça ne va pas être triste. Il va falloir surveiller les verres parce que le dernier passage de Boujna, on s'en souvient quand même, ça a donné ça, si vous voulez. Avant, c'était un verre avec un fond. Et puis maintenant, il est démonté complètement. Boujna, un terrible. Voilà. Et puis, après-demain, donc jeudi, on aura Loop the Loop et Yana Katsoulos qui répondront à vos questions, 46 09 94 66. Et vendredi, ce sera Daniel Lavoie qui sera notre invité pour une heure. On sait qu'il a énormément de fans en France et qu'encore une fois, le standard va débloquer complètement. Daniel Lavoie et les étudiants en journalisme de l'IPJ viendront nous parler de l'armée au féminin. Puisque maintenant, il semble qu'il y ait beaucoup de filles qui soient intéressées par l'armée. Mais tout de suite, on a un appel. Allô, bonjour. Allô. Comment tu t'appelles ? Dominique. Dominique, tu nous appelles d'où ? De Marole, en Europe-Poire. D'accord. Alors, t'es fan de Hallyday, toi ? Moi, oui, je me suis faite par la force avec mon mari parce que ça fait des années qu'il est fan de Hallyday. Ah, toi, c'est le contraire. Parce que tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était fan de Hallyday et qui avait transmis cette passion à son mari. Et toi, c'est ton mari qui te l'a transmis. C'est le contraire. Oui, on est obligé de suivre. Là, demain, il va à Canal+. Il le suit partout dans toutes les émissions. C'est terrible. Et les disques et les photos. Il faut acheter des meubles et tout ce qui s'en suit. Des meubles ? Ah, oui, oui. Pour caser les disques, les vidéos cassettes. Là, en ce moment, on est vraiment gâtés. Il a la totale d'Hallyday, alors ? Presque tous, oui. 3, 4, 45 tours qui manquent du début, mais sinon, presque tous. Et alors, il fait partie du fan club, Hallyday ? Ah, oui, oui, sans problème. Ça manquait, ça. Et puis, dernièrement, il a même réussi à se faire photographier avec lui. Alors là, c'était le rêve. Ben, j'imagine. J'imagine. Alors, ta question ? Alors, à quel public s'adresse le film ? L'âge ou tout ça ? Parce que j'ai un fils de 6 ans et une fille de 14 ans et je voulais savoir que c'est pas trop violent. Est-ce que tu as vu Star Wars ? Non. La Guerre des Étoiles ? Non. Non. Parce que c'est un public qui peut tout à fait s'adresser au même public que Star Wars, mais qui peut aussi s'adresser à tout le public de Johnny Hallyday. Donc, je pense pas que ce soit trop violent pour les enfants. La seule chose, c'est qu'il faudra leur expliquer les manipulations sur lesquelles travaille Monsieur, c'est-à-dire les manipulations sur les embryons pour pas que ça fasse trop peur. Mais sinon, c'est pas un film trop violent, c'est un film auquel tu peux absolument emmener ton fils. Oui, de toute façon, je pense que mon mari ira le voir une fois et puis après, il l'emmènera à nouveau. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. En plus, Johnny Hallyday a quelque chose de particulier dans ce film, c'est qu'il insuffle dans les dialogues un espèce d'esprit humoristique qu'on peut prendre au second degré. Il rajoute un second degré au dialogue du film. Ah, d'accord. Bon, il a été assisté au tournage du dernier clip, là, je t'attends. Ah oui ? C'est super aussi. Tournage qui était à côté de Bercy, dans les entrepôts. Voilà, il a été en avant-première, comme ça, à avoir le manteau de cuir, tout ça. Il a une série de photos superbes. J'imagine. Voilà, bon, mais je laisse la place aux autres. Attends, je voulais juste te poser une question. Ça te pose pas des problèmes de temps en temps dans ta vie quotidienne d'avoir un mari qui est fan de Johnny à ce point-là ? Si, parce que, bon, les moyens ne nous permettent pas toujours de subvenir à tous ses besoins. Parce que là, quand il est passé au zénith, une fois par semaine, il est allé au spectacle. Et les photos et tout ce qui s'ensuit, quoi. Oui, ça finit par faire cher. Ça finit par faire cher. Mais enfin, ça va, Johnny ne tourne pas des films quand même trop souvent. On peut y aller de temps en temps. Voilà. Parfait. Eh bien, écoute, je te remercie pour ton appel. Non, non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Mais je pense que c'est sans problème pour ton fils qui, à 6 ans, il y aura juste quelques petits trucs à lui expliquer après. Mais il n'y a pas plus de sang que dans n'importe quelle feuille ton télé. Il n'y a pas d'horreur particulièrement. Voilà, c'est une bande dessinée, en fait. On va prendre tout de suite quelqu'un d'autre au 4609 94 66. Merci. Allô, je suis Dorique. Oui. Bonjour, je m'appelle Corinne Toulouse. J'habite à côté de Rennes. Ouais, t'as quel âge ? 16 ans, bientôt. Alors, à Rennes, vous venez de recevoir TV6 depuis peu de temps. Ouais, voilà, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais, ça fait... Vous le recevez depuis la fin du mois de décembre ? Ouais. Bon. Alors, voilà, je voudrais parler un peu des concerts de Johnny, quoi. Ouais. Parce qu'il y a 2-3 ans, j'y étais et au début, je n'étais pas trop chaude, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je dise que dans ma famille, mon père, ma mère, on est tous folles de fous et de Johnny Hallyday, quoi. Donc, toi, t'es fan depuis que t'as 11 ans, grosso modo ? Ouais. Alors, j'étais pas trop chaude pour aller au concert. Puis, en fait, bon, quand j'y suis arrivée, bon, ben, il nous faisait attendre et tout. Et il sait très bien mettre en valeur, quoi, ces concerts. Et après, j'étais complètement fascinée parce que je trouve que c'est une bête de scène, quoi. Ben, c'est évident, c'est ce que tout le monde a dit, ouais. Ouais, voilà. Et que, bon, ben, je vais dire que c'est vraiment quelqu'un. Et que... Ouais, aussi. Non, non, non. Donc, en fait, Johnny Hallyday, c'est quelqu'un qui te fait complètement craquer, toi aussi ? Ouais, voilà. Est-ce que t'as vu l'émission hier avec Johnny ? Ben, ouais, je regrette un peu que je n'ai pas pu l'avoir parce que ça aurait été vraiment quelque chose de super. T'as essayé d'appeler, ça t'es occupée ? Ouais, j'ai essayé, hein. C'est dur de vous avoir, quoi. Ouais. Et, bon, ben, voilà, je vais dire ça qu'il y avait des moments où il a lancé sa cravate. Ouais. Et que tout le monde se jeta dessus, carrément, c'était vraiment super. Bon, bien sûr, j'étais au sixième rang, puis j'étais complètement fascinée, hein. Ouais, et la cravate, évidemment, c'était dans la seconde partie du spectacle, quand tu jouais avec le groupe. Mais pour l'avoir, c'est dur, hein. J'imagine. Ouais. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres groupes et à d'autres choses que Johnny Hallyday ? Ben, je suis aussi folle de Madonna et de A.A. Oui ? Mais complètement folle, hein. D'accord. Ben, c'est-à-dire que toutes ces vedettes, quoi, je les suis depuis le début. Et tout ce que je peux avoir, par exemple, dans les magazines, bon, rien que pour une petite photo, je vais l'acheter, quoi. Bon, d'accord. C'est vraiment dingue. Et Stan Rigoué, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ? Non, pas vraiment. De non, c'est tout, hein. Stan Rigoué, avant, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Wall of Vozoo. Il avait chanté un titre qui était Mexican Radio. Et puis ensuite, il a fait sa carrière solo avec The Big Hit, etc. Stan Rigoué, c'est quelqu'un qui marche vraiment à fond la caisse. Et c'est lui qui a fait la chanson qui sert de bande-annonce, de bande-originale et dont est extrait le clip du film. Le clip de Terminus. Terminus, est-ce que tu as envie d'aller le voir ? Allô ? Ah oui, pardon ? Oui, Terminus, c'est un film que tu as envie d'aller voir ? Ah ouais, vraiment, parce que tout à l'heure, en faisant les extraits, ça a l'air vraiment génial. Eh bien, alors, en attendant d'aller voir Terminus, on regarde tout de suite le clip de Stan Rigoué, extrait de la bande-originale du film. Salut, merci pour ton appel. Ah, salut, au revoir. Grande question.